Salut les amis! Aujourd'hui bienvenue pour ma petite vidéo de déballage. Je vais déballer mon nouveau kayak puis je vais vous montrer une couple de trucs en même temps. On fait ça tout de suite. Alors comme vous voyez, c'est un kayak Fisher King, c'est un 9 pieds. Je voulais un kayak plus petit. Avant j'avais un 12 pieds, mais comme j'étais souvent en voyage, je voulais un kayak que je pouvais embarquer dans mon gros camion de travail. Puis un 12 pieds, ça ne rentrait pas. Autre chose aussi, je voulais un kayak un peu plus léger. Je commençais à trouver que le 12 pieds embarquait ça sur mon camion, débarquait ça. Je trouvais ça sur le toit, je trouvais ça un peu difficile à la longue. Alors j'ai pris, c'est un 9 pieds, mais qui a la même capacité de charge qu'à l'ancien. Celui-ci aussi, il y a un siège surélevé en aluminium. Comme ça, comme ça. À deux positions. Alors j'ai la position en haut, comme ça. Alors on a la position en haut, comme ça. Et on a la position en basse. Ici. Comme ça. Alors pour faire des longs trajets, quand on rame plus, qu'on a une longue distance à faire, la position basse, c'est idéal. Puis pour la pêche, on le met en position haute. C'est plus facile. On voit une meilleure vue. Meilleure position pour lancer. Avec la position haute. Il y a les bouchons de drain. Il y en a 6. Ils viennent avec le kayak. Le siège surélevé qui vient avec le kayak. Souvent, il faut tout acheter séparément. Celui-là, ça vient tout équiper. Il y a deux compartiments étanches. Il y a un porte-câle. Il y a un porte-câle qui tourne, qui se visse ici. Un beau porte-câle, à part là-dessus. Qui est tout ajustable. Ce qui est plaisant aussi, c'est que mon ancien kayak, il y avait un porte-câle comme ça, avec un trou. Lui, ce qui est le fun, c'est que tu peux acheter plusieurs accessoires. C'est une boule universelle. Alors, tu peux acheter plusieurs accessoires qui vont se mettre dessus. Si tu veux mettre... Ou des accessoires qui vont se mettre sur cette boule-là. Ou des accessoires qui vont pouvoir visser ici. Mettons que tu veux avoir une tablette pour mettre tes affaires de pêche. Tu veux mettre un support pour ton sonore. Toutes ces choses-là que tu peux avoir avec. Alors ça, on installait ça. Il y a des poignées sur le côté. Ce kayak-là aussi, ce qui est plaisant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il y a des lignes de cordes qui sont installées déjà dessus. Ici. Pour attacher les choses sur le côté. Il y en a des deux bords. Comme sur un bateau. Il y a des lignes d'aménage. Il y a quatre supports de câble qui se ferment. Avec des couvertes en rubber comme ça. Deux en avant. Deux en arrière ici. Il y a le compartiment ici avec la corde élastique. Des bonnes attaches solides. Ce qui n'est pas souvent le cas. Souvent, les kayaks ont des petits crochets de chipette attachés avec juste des petits rivets dessus. Puis ça ponctue du lousse tout de suite. Ça, c'est des bords vissés avec des inserts. Alors ici, comme vous voyez, il y a un trou. On peut mettre une barre stabilisateur avec une braquette pour tenir. Ou un support de sonore. Ou les rames. Les rames peuvent aller là. La pagaie peut aller là aussi. Il y a plusieurs utilités. Il y a un assez grand compartiment malgré que c'est un petit kayak. Parce que juste neuf pieds, ce n'est pas long. Mais si vous regardez. Il y a quand même 34 pouces de large. La façon qui est faite, la pente à l'extérieur est comme ça. Alors vraiment à l'eau, il y a vraiment une grande largeur à l'eau. Ce qui donne beaucoup de stabilité. Si on regarde en dessous. Il y a la fonte de la coque. Alors franchement là, j'ai magasiné longtemps. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment idéal pour mes besoins personnels. Mais avec ça, on se voit sur l'eau dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada